... Bonjour à tous, c'est une intervention très courte. Benjamin m'a demandé d'intervenir en 10 minutes. C'est une présentation que je fais entre 40 et 1 heure habituellement, sur la présentation, un peu comment fonctionne le marché actuellement au niveau de la création d'entreprises, aussi bien que ce soit de l'open source ou du monde propriétaire. Je vais vous parler d'un terme qui est peut-être inconnu pour vous, qu'on appelle le product fit, pour montrer un peu comment ça marche dehors, une réalité de l'innovation et de la création d'entreprises, puisque je vais prendre une minute juste pour me présenter. Je suis Yannick Enegdu, j'ai travaillé dans l'open source avec Benjamin Fort longtemps, je suis devenu entrepreneur, je possède plusieurs sociétés, certaines en Europe, certaines aux Etats-Unis, donc je m'amuse. Je ne suis propriétaire et créateur, mais je ne gère pas ces sociétés, parce que je suis un très mauvais gestionnaire. Donc, ce que je joue, et en complément de ce travail, j'aide beaucoup de petites sociétés, en pro bono, à passer sur le marché, et des grandes entreprises, comme AXA par exemple, pour qui je travaille actuellement, à intégrer des jeunes pousses, pour petit à petit les aider à rentrer sur des marchés. Donc, je vais vous parler de l'idée, comment on crée normalement un produit. Donc, l'idée initiale, c'est une technique qu'on appelle le running lean aux Etats-Unis, qui est utilisée pratiquement par toutes les entreprises, qu'on appelle aussi un peu le lean startup. Initialement, on part d'un problème et d'une idée, vers une solution. On valide que cette idée marche sur le marché, et avant que notre argent soit dépensé. Une fois qu'on a mis en place ce genre de choses, on peut construire un vrai produit, et attaquer un marché. Donc, c'est ce qu'on appelle le lancement du produit. Et la dernière phase, c'est la croissance. Donc, ça, c'est la base de l'introduction. Actuellement, la réalité du marché, surtout sur le marché européen, c'est qu'on ne passe pas de temps à valider que son projet fonctionne. Donc, on part directement à construire un produit, et on part sur un marché. Et évidemment, il y a énormément d'argent qui est gaspillé. On en parlera juste après. Ou une autre phase aussi, c'est de partir d'un problème, ne pas valider qu'il y a réellement, là aussi, un marché, et tout de suite après, construire un produit. Et là aussi, souvent, on dépense beaucoup d'argent, et on a un produit qui ne fonctionne pas. Donc, depuis, les Américains ont un mot qu'ils appellent le product fit, tout simplement, qui disent que pour qu'un produit fonctionne, il faut que les gens comprennent le produit, que les gens achètent le produit, ou l'utilisent, si on est dans le cadre de l'open source, et les gens en parlent autour d'eux. C'est ce qu'on appelle un product fit. Et en fait, la plupart des entreprises avec qui je travaille n'ont aucun de ces approches. Alors, ce qu'il faut, tout simplement, pour le faire, c'est qu'on va tester le produit avant, tout simplement, de le construire. Or, le coût d'un produit, c'est assez simple, ça coûte, en moyenne, moins de 1 000 euros. Pratiquement toutes les sociétés, n'importe quel type de produit, on peut construire et tester un produit avec moins de 1 000 euros. Et ce qu'on fait, on peut le tester, tout simplement, avec des techniques d'acquisition de trafic. C'est une technique qu'on utilise sur Facebook. Ou aller sur le terrain et vérifier une chose. Je l'ai encore vérifiée il y a moins de 5 minutes avec Benjamin. J'ai un produit qui est dans ma poche, que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, qui se vend maintenant à près de 110 000 exemplaires par mois. Voilà, c'est un post-it électrostatique. Voici un exemple, tout simplement, je vais le coller là. Voici un produit, tout le monde comprend ce que c'est. C'est un post-it. On l'a testé, c'est-à-dire qu'on l'a donné à des gens. Les gens ont trouvé bien. Ils voulaient tout de suite l'acheter. Et ensuite, ils en ont parlé. Donc nous, le produit, il vient d'être ouvert à l'international il y a exactement un mois et on fait 100 000 ventes, 10 000 ventes, excusez-moi, par mois actuellement sur ce produit. On n'arrive même pas à gérer. Donc ça, c'est le principe. Si vous êtes inférieur à 40% de votre retour client, ça veut dire que, tout simplement, vous avez créé une société et que sur les 100 personnes à qui vous avez demandé ce qu'on appelle les early adopters, il n'y en a pas au moins 40 qui veulent acheter le produit, votre produit n'est pas bon. Il faut tout simplement le faire pivoter. Donc, en fait, c'est un peu le produit, enfin, ce que je disais tout à l'heure, on peut construire un produit avec moins de 1 000 euros. Ça, ça s'est construit avec 100 euros. J'ai une autre société aux Etats-Unis qui fait de la note de frais. Le produit nous a coûté à peu près 500 euros. Nous avons 1,2 million de clients actuellement. Elle produit à 2 ans. Voilà. Donc on peut tester un produit et une fois qu'on l'a testé, on va chercher de l'argent. Alors ça, c'est un peu les erreurs du marché. C'est ce que voulait tout simplement me faire dire Benjamin aujourd'hui. C'est qu'actuellement, quand je viens ici, en Europe, il y a énormément d'Américains qui viennent ici parce qu'on donne beaucoup d'argent. Et on est d'ailleurs le 3e au niveau de la... Le Japon et les Etats-Unis à distribuer de l'argent et dans la gestion des idées. Inversement, on est le 14e quand il faut faire un produit qui va vraiment marcher sur... Tout simplement parce qu'on jette de l'argent. Cette semaine encore, j'étais avec une jeune société qui vient de lever 300 000 euros. C'est pas grand-chose. Mais elle n'a aucun produit et cet argent sera automatiquement gaspillé. Tout simplement parce que la plupart du temps, on donne de l'argent sans avoir ce qu'on a fait, une validation du produit. C'est-à-dire que, tout simplement, on sait qu'on pourra l'acheter où des gens vont l'utiliser. Ou, dans le cas de l'Europe, ce qui est le problème actuellement du milieu open source, et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens qui ont des bonnes idées actuellement dans l'open source s'en vont, c'est que, tout simplement, l'argent qui est distribué, il est par rapport à ce que vous avez vendu et non pas par rapport à ce qu'on appelle le site, c'est-à-dire le nombre de clients. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être tous, il s'appelle Dockers, il est parti aux Etats-Unis, il a planté sa société en 2008 initialement, tout simplement parce qu'il avait un mauvais product fit. Il y a une petite start-up, enfin, un lanceur de start-up qui s'appelle e-Contributor, qui l'a repéré. Il lui a dit, ne gère surtout pas ta société, tu es un mauvais gestionnaire, il l'a aidé à faire un product fit, et actuellement, il a levé 66 millions d'euros. Et c'est un des meilleurs produits open source aux Etats-Unis, tout le monde en parle, en fait, toute personne qui fait du cloud utilise ce produit, et pourtant, c'est un produit open source, et il est, aux Etats-Unis, assimilé à la même chose qu'un produit propriétaire. Donc, sur le marché américain, ce qui est un peu regrettable sur le marché européen, c'est qu'on ne fait pas de différence entre l'open source et, tout simplement, le propriétaire. Il y a, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, je vais aller vite, je vais terminer là-dessus. Donc, une des erreurs aussi, et la plus grosse erreur actuellement qui est faite, c'est qu'on donne de l'argent aux jeunes entrepreneurs, mais ils ne sont pas accompagnés tout simplement dans le cycle de vie d'un produit. La plupart des entrepreneurs n'y connaissent rien. J'ai même travaillé dans des sociétés pendant plus de 10 ans avec des gens qui n'y connaissaient rien, et je leur ai dit d'arrêter même d'être chef d'entreprise parce qu'ils n'étaient pas compétents pour le faire, et ils continuent à le faire, et leur société ne croit toujours pas. Tout simplement parce que c'est un vrai métier d'accompagner des sociétés. Il y a une technique aux Etats-Unis, je vais laisser là-dessus parce que ma conférence porte habituellement là-dessus, ce qu'on appelle le Running Lean, il y a un très bon ouvrage, il y a énormément de conférences dessus, c'est un monsieur qui s'appelle Ash Moria qui a écrit ça, qui donne les moyens aux jeunes entrepreneurs pour comment faire ce qu'on appelle du product fit, c'est-à-dire comment tester un produit sans dépenser de l'argent et valider s'il y a un marché, et ensuite d'aller chercher de l'argent pour passer sur du produit vers la croissance. Voilà. Je vous remercie, c'était que 10 minutes, ça a été vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada